Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans ce nou épisode de Té Pudding and Camembert, avec Damned, salut Damned ! Salut tout le monde ! Quelle motivation ? T'as vu, bah j'ai essayé de faire l'accent anglais, hein ! Et du coup c'est la fête ! Et du coup c'est la fête, du coup c'est la fête, et en plus je demande de l'aide diplomatique... Oh non ! Je demande de l'aide diplomatique au Portugal, et je perds toutes mes légitimations sur l'Armagnac, quoi. Parce que ? Bah je sais pas, ça vient de tomber là, on a perdu les revendications, peut-être qu'elles sont arrivées à expiration. Et euh, moins 10 de prestige par revendication, donc moins 30 dans la tronche, parce que pourquoi pas ? Sans déconner ! Et on a perdu le casus belli reconquête contre l'Armagnac. T'es en train de me dire qu'en fait il aurait fallu immédiatement faire un... Immédiatement faire une guerre, ouais. Oh la vache, putain... Tu peux pas le deviner ça ! Ah bah là, ouais, je suis hyper blasé, là. C'est de la daube ? Le recalcul de merde. Ouais, c'est ça ! Y'a pas d'autres mots là ! Y'a franchement pas d'autres mots ! Ouais, on a aucune province limitrophe, donc je peux même pas renvoyer de gens faire des réseaux et tout. Ah bah non ! Non bah c'est... Et puis moi, j'ai la... Y'a Saint-Ange entre les deux, donc je peux même pas aller faire de trucs au bord de l'air, rien quoi ! Même en ayant le Bapoitou, c'est mort ! Ah bah j'ai regardé, hein ! Fabriquer une revendication, aucune province limitrophe ! Bon bah du coup, on va redésarmer les bateaux, et puis on va attendre un peu ! Génial ! Euh, bah les diplomates ! Les diplomates, je vous le dise, moi... Ils vont retourner faire des trucs, hein ! Ah la déception ! On s'est quitté tellement joyeux et tout que... La déception, là, ouais, je prévoyais franchement des épisodes où il allait y avoir du fun... Alors, et pour ceux qui se posent la question, entre les deux, on a pas... Enfin, on enchaîne le tournage, donc on a pas quitté recharger, ce qui fait que des fois, on sait que quand on recharge une partie, il y a plein de choses qui se passent... Non, non, on a juste fait pause pour enchaîner, quoi, le tournage, et... Le recalcul s'est fait, bah au mois, en fait, je pense que c'est au début du mois, quoi ! Ouais, ouais, je pense que ça doit être ça... Théoriquement, la reconquête qu'on avait, c'était sur la France, du coup... On a gardé l'Ecasus Belli là, mais on n'avait plus de raisons de l'avoir, donc... L'Auvergne déclare la guerre à l'Armaniac, bah écoute, vas-y, fais-toi plaisir ! Connard ! Roh, putain, mais jusqu'au bout, quoi ! La maison... Ah, alors attends, qu'est-ce qu'il se passe ? La maison Plantagenet ! L'union de Henri VI-7, Henri VII, c'est ça, et de Anne ! Ok, donc on gagne une épouse... Qui... Bah qui est à Lothian, très très bien ! Et on a un héritier qui est certes moins bon, mais donc du coup, on va l'appeler Papillotte... Parce que ça fait longtemps qu'il me le demande... Il est pas bon, donc tu l'appelles Papillotte, le viewer appréciera ! C'est ça ! Hop là ! Par contre, est-ce que c'est un Lancaster ? Visiblement... Papillotte le Grand Lancaster, effectivement... Et comme ça, ça arrête la guerre des deux roses, donc on se pose plus la question, j'ai envie de dire... Bah ça, au moins, voilà ! Bon, bah par contre, faut avouer que du coup, je sais pas trop quoi foutre de mes diplomates, parce que vu que je peux pas faire de... de... revendications ailleurs que sur l'Ecosse... Bah oui, tu m'étonnes ! Alors, par contre, là, ça peut changer les choses, on peut prendre l'exploration d'outre-mer, plus 50% de portée coloniale ! Ah ! Ça commence à causer ! Normalement, ça suffit pas ! Oh, ça suffit ! Oh, ça suffit ! Ça suffit de justesse... On va envoyer quelqu'un à Eirigisford ! À tes souhaits ! Tout à fait ! Ok ! Bah on réarme les bateaux, on réarme les bateaux, il faut en armer 3 Péons ! Hop ! 3 Péons ! Péon 1, Péon 3, vous pointez ! Vous allez au Sussex, et on va envoyer quelqu'un... sur cette magnifique province, riche et tout, qui va nous apporter plein de thunes ! Money ! Money ! Ok, va surtout nous permettre de rebondir ! 828 sur les réserves militaires, parfait ! Toujours pas de partage de cartes avec la Castille, ça c'est pas possible ! Alors, est-ce que nos bateaux vont couler avant de débarquer là-bas ? That is the question ! Espérons que non ! Ils sont pas hyper hyper en état quand même ! Tech militaire ! Toujours pas du coup ! On garde nos points ! On a suffisamment galéré à les avoir ! Ouais, attrition maritime, forcément, ça pique ! Oh ! Demi-tour ! Putain, ils sont déjà tombés à 15% ! Demi-tour ! 7% ! Oh la vache ! Euh ! Ok, donc on va se réparer avant d'y aller ! Et puis on va prendre juste le navire de transport aussi ! Rapprochement du fait que nous partageons avec elle, la même fois, nous avons trouvé un train d'entente avec la Bourgogne ! Euh... Comme on est charismatique, on peut lancer une offensive diplomatique qui fait que la Bourgogne, l'Écosse et les Osbourgs nous aiment mieux ! Ouais ! Mais bah... Pfff ! Voilà ! J'ai envie de dire... Why not ? Euh... Ok, du coup, on a pris hyper cher ! On a sauvé nos bateaux, mais dans de justesse ! A 7% de vie ! M'étonne ! Donc euh... Donc on va attendre qu'il se répare un peu, hein, n'est-ce pas ? Il n'y a plus de pays outragés... Ok, il n'y a plus de pays outragés, il n'y a plus de pays alliés à améliorer ! Donc on ne sait vraiment plus quoi foutre avec nos diplomates, c'est super, je suis super content ! Oh, je suis blasé de l'Armagnac, là, honnêtement ! Ouais, bah, tu ne vas pas t'en remettre tout de suite, j'imagine ! Il y avait tellement moyen de se faire place, quoi ! Mais tu ne vas pas me dire que l'Armagnac va perdre contre l'Auvergne, quand même ! Bah, il n'a pas eu le temps de faire des troupes, il vient d'apparaître, donc c'est très déconnant ! Ah bah oui, je suis con ! Ah bah non, c'est vrai en plus, t'as raison, je suis con ! C'est vrai que les autres sont apparus avant ! Ah non, ça ne me choque pas ! Donc oui, bah... Oui, non, 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 non ! Non, je... Ça va, je n'ai rien dit, c'est bon ! Excusez-le, excusez-le ! Ouais, merci, merci ! Alors, perte d'influence... Le Grand Échange... Très bien ! Progrès clair, très bien ! Ouais, bah... Est-ce qu'il est arrivé notre colon ? Oui, notre colon est arrivé, c'est parti ! Alors par contre, les indigènes sont 500, ils sont très peu hostiles, est-ce que nos bateaux sont en état ? 57%, c'est peut-être un peu chaud encore... Ça me fait bien chier en tant que vassal de pas voir ta carte, du coup ! Bah, tu vois ma province en crainte colonisée ou pas ? Ah non, non, je... Terra incognita sur tout ! Ah merde, c'est chiant ! Bah par contre, peut-être que tu peux me filer des cartes, ou je peux te... Tu peux me demander des cartes et je peux t'en filer ! Non, je suis une dépendance, je ne peux pas ! Oh, hashtag tristesse ! Ouais, complètement ! Bon, on est à 70%, et on a maintenant moyen d'aller directement se poser dans le port, donc on va tenter d'envoyer des troupes là-bas. On perd de l'innovation, ça y est, on est à moins 5 de tech militaires, est-ce qu'on peut prendre ? Pas encore, on peut pas encore prendre l'institution. Mais ça avance. Et d'ici le mois prochain, je vais te demander de déclarer une guerre à l'Orléanais, parce que le mois prochain, je pourrai faire ma troisième et dernière revendication. Et je vais lui tomber dessus, clairement. Bon, je pose quelques edis pour le... Non mais pas de souci, il sera le mois prochain de toute façon. Hop, pouf, ça avance de combien ? Un 38 quand même, c'est plutôt pas mal. On devrait pouvoir l'adopter assez vite, moyennant l'attitude que ça va douter. Ouais, franchement, ça va. Alors, on pourrait prendre la tech admin... Non, on pourrait prendre une doctrine administrative. Sachant qu'on est encore loin là. On a encore 3%. Bon, l'innovation, clairement on joue pas l'innovation sur cette partie. La thune, on la garde si on y arrive. Nos bateaux, on va surveiller nos bateaux, c'est le plus important. Nos diplomates, bah franchement... Je peux faire des revendications sur la Bourgogne, j'ai vu, mais ça me sert à rien. Soyez en sérieux quoi. Allez les bateaux là, bougez-vous. 49%, vous pouvez y arriver. Ça y est, j'ai mes 3 revendications ! Ça tombe bien, il se trouve que j'ai justement des diplomates qui glandent. Ah, bah ça tombe bien ! Tu peux en envoyer 3 même, un dans chaque province ! Déclarez la guerre ! Alors, qu'est-ce qu'on prend ? L'Orléanais, la Touraine, c'est laquelle la plus chère ? Dis-moi tout. Bah, bonne question. Je pense que la plus chère, c'est l'Orléanais. En même temps, c'est la capitale. L'Orléanais, on n'appelle pas la Castille, je pense. On n'appelle personne. On n'appelle même pas moi, j'ai envie de dire. Bah, non. Bah, tu rentres dans la guerre, mais bon... Oui, voilà. On s'entend quoi. On s'entend bien. C'est parti. Ça fait de l'impôt de guerre, donc rien que pour ça. C'est clair. Tant qu'il est gratos, on en profite. Ouais, c'est bien. Allez, en avant. Oh bah, c'est parti. Voilà. On a des troupes de posées. Putain, ouais, j'avoue, l'attrition, elle est ouf. On a perdu quasiment 2000 hommes, quoi. Autriche et Castille ont adopté le colonialisme. Ah ouais, forcément, il y a des bulles pontificales. Ça y est, on fait plaisir. Bravo. Exactement. J'applaudis. Voilà, je me suis mis sur les trois provinces. Comme ça, au moins, je suis sûr d'être tranquille. Bah, je vais envoyer un mec faire un réseau. Comme ça, ça te fera un bonus de siège. Non, je peux pas aller à Angou. J'avais pas fait gaffe, mais la France est coupée en deux, en fait. Ouais. Ah ouais, ouais, du coup, oui. Ça fait tellement mal. Et si elle avait pris le Montpellierais ou le Narbonnet ou un truc dans le genre, il serait même coupé en trois. J'avoue. Euh, non, mais compte tenu de t'entraîner, toi, c'était bien. J'ai revendiqué le Valois. Ah merde. Vite. Ah, on a le casus belli. Conquête contre l'Autriche. Parce que là, ouh, elle a blobbé de grave. Ah, ça y est. Ah ouais, ça y est, elle a aspiré. Ok, on connaît notre prochain ennemi. Pour l'instant, on est alliés. Oui, 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 oui. Donc ça va. Pour l'instant. Pourrie que ça dure pour le moment, mais... Du coup, ça confirme que la France est terminée. Oh là là, mais c'est un monstre, Henri VII, là. Le roi Henri VII est bien connu pour avoir le goût de l'organisation. S'assurer que les gens et l'administration anglaise respectent les lois, ainsi que l'adaptation du système au temps que nous vivons l'intéresse vivement. Qu'elle ne fut pas sa joie lorsqu'il s'aperçut que son épouse partageait cet intérêt. Une conversation avec vous, Anne, est aussi stimulante que n'importe quelle réunion du conseil, et s'exclama-t-il même un après-midi. Elle répondit d'un sourire, elle qui apprécie aussi de partager cet intérêt avec son époux. Que c'est beau. Ce qui est surtout beau, c'est que ça me donne un événement. 80% de chance de gagner 100 points de puissance administrative, 20% de chance de gagner 1 de compétence administrative pour Henri. Je m'étonne. Et on a gagné les points admin. Ce qui sont très bien, c'est très très bien. Putain, ça fait plaisir. L'héritier est un peu plus pourri, Papillote, je suis désolé de te le dire. Il va falloir que tu te démènes un peu, si tu veux faire mieux que ton paternel. Mais bon, ça va quand même. Et surtout, autre fait extrêmement intéressant, la trêve avec l'Écosse a expiré. Donc cette fois, on va aller se faire plaisir. On va refaire peut-être une petite revendication sur ce truc-là. Moi, par contre, j'espère que la France ne va pas attaquer le Valois parce que j'ai perdu la revendication contre le Valois. Je suis en train de la refaire. C'est bientôt. Il est encore en trêve, non ? Je suis en 1506. Ah oui. Dans un an, jour pour jour. Ok, les bateaux ont réussi à rentrer au bercail. On va laisser se réparer un peu le temps qu'on gagne un truc. Soulèvement indigène. Oh non ! On a bien fait d'amener des troupes. Voilà. Ça, c'est fait. Par contre, c'est chiant. Il reste un territoire derrière la France. Je ne peux pas aller le prendre. Est-ce qu'elle me laisserait passer ? Ça m'étonnerait. Ah si, c'est bon. Ça y est, je peux. Elle a dû prendre l'accès militaire, alors. Parce que moi, la France ne me le donnait pas. Non, il y a deux secondes, je ne pouvais pas le faire. Et maintenant que j'ai fini le siège de l'Orléanais, je peux y aller. En passant par la France. Pas compris le... Non, non. Elle a pris la... Elle accorde l'accès militaire à la Provence. La Provence va lui demander l'accès militaire. Du coup, elle va se pointer avec ses armées... Ses armées surpuissantes. Fais gaffe par contre. La Provence ? Tu rigoles, là ? Ouais, la Provence, ouais. Avec ses armées surpuissantes, j'espère que ce n'est plus le cas, quand même. Parce que ça me tréchit, là. Allez. Très 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 bonne chose. Ça m'arrange. Bon, je t'annonce que la Freeze va peut-être venir jouer un peu avec toi aussi. Ah ouais, bon. Allez, c'est parti. Ici, on va se faire... Ces Ecossais. Et je pense qu'à la fin de la guerre, on pourra prendre l'institution. Alors, il a 4000 hommes ici qui se baladent. Alors, le monopole sur la laine. Oui, on va avoir besoin de blé. Donc on prend. Carrément. Alors, une proposition de loi au parlement. Parfait. Je regarde ça en speed. Soutien à l'effort de guerre. Regarde 1 en stab. Et vitesse de recouvrement des réserves militaires, plus 10%. Un général de 42 traditions apparaît. Plus de vitesse de recouvrement des marins. Coup de la conversion culturelle. Modif d'entretien terrestre, moins 10%. Attrition terrestre, moins 5%. Putain, c'est cool. Le général, j'en ai pas forcément un besoin de taré. Honnêtement, il est déjà très bien le mien. La stab, bah c'est pas non plus fifou. Le recouvrement de réserves pourrait être pas mal. Le motif d'entretien terrestre, il free place par contre. On va prendre ça. Ah ! Seulement 37% de chance que ça soit voté. Ignorer la corruption à Londres. Oui, on prend. Plus d'autonomie. 10 points de mine, 10 points de mine. Ignorer la corruption. On prend. On prend. Et un petit soutien admin au Lancashire. Et c'est voté. Parfait. C'est nickel. On détache des troupes pour le siège. Et on s'arrache. Hop. On va aller défoncer un peu. Réforme militaire. Oh là là. Non mais attends, armée. Réformer l'armée. 200 points militaires. J'ai pas de quoi les stocker. 200 points diplomatiques. Oui. 40 en tradition navale. Morale navale plus 20%. Putain, avoir un roi aussi bon, c'est tellement, tellement, tellement plaisir quoi. Coup des techs diplomatiques, moins 5%. Coup des techs militaires, moins 5%. Bah... Ouais, ouais. On prend ça. C'est quoi ma limite ? C'est 980... Non, c'est 1031. 1031, je peux stocker. On va stocker 1031. Allez, assiogent tout ce bordel là. Qu'est-ce qu'il fait ? Il revient lui. Non, j'ai une bataille. Je fais une bataille contre la frise que j'ai gagnée. Sans problème. Ok, bah on va aller jusqu'en Provence hein, maintenant. Offre de paix de la part d'Orléans. Ouais, attends, je vais aller faire le siège de la Provence. Ok, j'attends. Comme ça, ça va remonter le score de guerre. On va ici, assiégé ce truc. Tiens, bah 3000 hommes d'Orléans là. Hop, je leur cours après. Je vais les attraper. Terminé. Très très bien. Voilà. 3000 en moins. Voilà. Hop, la Provence qui a ramené ses 6000 hommes, éclatent, explosé avec au passage. L'Orléans a pris le colonialisme. Du coup, tu vas pouvoir te faire plaisir avec des Provences qui auront le colonialisme direct. Ah, ça c'est cool. Et du coup, je les ai battus. Ils sont repliés au Dauphiné où j'arrivais. Il y a 4000 hommes avec plus de morale. Bah, ça va stack wipe. Je les vois, ouais. Ça va être la violence. Hop là. Voilà, ça c'est fait. Bon, bah du coup, 89% seulement. Ah oui, parce qu'ils prennent encore. Bah ouais. Bah on va voir si ça fonctionne déjà. Qu'est-ce qu'ils proposent. Alors, est-ce qu'on peut faire une paix séparée avec la Provence déjà, histoire de se faire un peu de sous. Bon, ils ont 4 de blé et déjà ils veulent pas. A besoin d'un score de guerre de au moins 10 pour faire une demande. Je sais pas ce qu'il te faut. Ah, on est considéré comme ayant 0% contre eux. On est considéré comme ayant du score de guerre contre les autres quand même. Oui, ok. Ça m'aurait fait chier. Bon, sinon l'Orléanais accepte déjà de nous donner des trucs. Ils donnent tout ? Ils donnent les 3 provinces qui sont collées, ouais. Et on pourrait avoir une coalition. Bon. Autant dire qu'on s'en tamponne totalement. Une grosse ? Non. Ouais, grosse quand même. Il y a la France dedans notamment. L'Ecosse, Liège. La Hollande, Aix-la-Chapelle, Cologne. Ouais, pas mal de petits pays. Surtout la France. Mais bon. On a vu ce que ça donne les coalitions. On sera peut-être pas à ça à chaque fois. Tant qu'il n'y a pas l'Autriche. Mais bon, l'Autriche en est alliée donc ça va. Ouais, l'Autriche en est alliée. Ah oui, par contre, c'est vrai. Il faut que je te donne les sièges. Ah oui. Sinon c'est moi qui prends les pays. Bon, je pourrais te les filer après, mais c'est un peu plus chiant quand même. Hop, hop. Demandez la paix. On prend tout ça. On prend la thune. On a toujours une coalition éventuelle. Go. Bon. Du coup, j'aurais peut-être quand même dû prendre le bonus de moins 10% d'expansion agressive. Ouais, tu m'étonnes. Ça aurait peut-être aidé. Bah voilà ! Ça devrait me faire un petit état tout ça. Ouais, ça commence à être propre. Ça commence à être pas mal. Et alors, il y a le Valois là qui va être disponible aussi. Je sais pas si on aura assez de points pour prendre le Valois par contre. Ouais, je sais pas. Putain, l'épidémie, il fait chier. Ils sont où mes canons ? Trois canons là. Hop, il y a une coalition. Ouais, je vais pas pouvoir faire de nouvelle guerre, je pense là. On va devoir laisser tomber le Valois, je crois. Sauf si on l'attaque tout de suite. Bah... Il me faut un mois encore. Un mois ? Un mois, ça peut se tenter. C'est début juillet, je peux le refaire. Il y a déjà une coalition, je sais pas s'il y a une coalition. Est-ce que... Et de toute façon, on peut pas, on est encore en trêve jusqu'en octobre. Ah bon, bah donc c'est mort, je pense. Ouais. Donc on se pose ici. J'attends juste que... Tu me diras, je vais libérer les... Un expert... Ah mais non, mais arrêtez. Du calme. Un expert en fortification. Reste à Calais. France n'est plus une grande puissance. Armagnac a déclaré la guerre à son ennemi Orléans. Putain, c'est la teuf quoi. Les sangsues de Derby. On protège notre économie. Bah oui, oui, complètement. On protège notre économie. On va renvoyer des gens s'occuper des pays outragés. Parce que visiblement, ils gueulent. Ah, on a bientôt trop de points militaires. Fait chier. On en est où de l'institution ? Ah, c'est pas encore suffisant. Bah non, elle est un peu longue. Ça nous coûterait 700 de la prendre. Ici on est loin. Ici on est pas trop loin. Si je termine la guerre, je gagne une province. Mais j'en aurais pas mal d'autres qui seront pas à moi. Qu'est-ce que je vais faire de ces points ? Bon, on est à 4% moins 5. Est-ce qu'on prend l'attaque militaire pendant la guerre ? C'est quand même pas ouf. Non, on va développer un truc. Est-ce qu'on a pas un truc à développer ? Qu'est-ce que j'avais fait ? Moi j'ai développé... Euh... Un truc... Un truc qui est pas loin de 5. Tiens ça là. Oh non, c'est de la merde. Tiens là, il y a du fer. C'est cool ça. Allez, on met 2 points là. Voilà. Bon, ici du coup, on a ce qu'il faut. Ouais mais 2 bateaux c'est peut-être pas assez quand même. On va en laisser la moitié. On va récupérer même juste les navires de transport, ça fera le taf. Ils sont largement capables de buter 3 navires légers. On a fait une brèche, c'est parfait. Suisse a rejoint la coalition. Ouais, forcément, ça gueule. Allez, ici bataille navale terminée, on leur tombe dessus. Mais non mais pas sur les bateaux, qu'est-ce que tu fous ? Pfff, n'importe quoi. On va avoir un gros malus. Moins 2 de traversée forcément, mais on devra les écraser quand même. Voilà. Bon, c'est la teuf de la coalition, sans grande surprise. On va aller se poser là-bas avec nos navires de transport. Ouais, ça blob un peu. Ouais. Ouais. Bon bah tant pis pour le Valois du coup. On peut l'attaquer là ? Ouais. Ouais. Je peux regarder, mais je pense que ça va... Ça va gueuler. Euh... Ah, mais il est allié à l'Autriche. Ah non, il l'était pas il y a... Hein ? Non ? Mon ferrat ? Attends. Picardie appartient à l'Empire et l'Autriche le protégera. Ah ! J'avais pas cette donnée, mon cher monsieur. Bah... Ouais. Sérieux, il est dans le Saint-Empire, ouais. Il a dû rejoindre, j'imagine. Bah... Il a bien fait. C'est un beau move de sa part, comme dirait l'autre. C'est un très 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 bon move. Ah oui, mais faut dire que l'Autriche est arrivée maintenant à la frontière aussi. Ah bah l'Autriche pense qu'elle va vouloir étendre l'Empire, clairement. Ah oui, donc bah alors voilà, ça... Voilà. Problème réglé. Bon bah écoute, si tu t'ennuies, tu peux aller assiéger la freeze. Par ça... Ah bah pas de soucis, c'est... Alors c'est où déjà ? Euh... C'est loin là-haut, non ? Euh... Je sais pas où c'est, ouais. J'ai regardé... Ouais, c'est bon, ouais, ouais. Alors, je peux pas y aller. Est-ce qu'elle ferait une paix blanche ? Elle ferait pas de paix blanche. C'est bien loin. Très très loin. Putain, j'ai une cyclique. Tu es où, freeze ? Ah oui, il faudrait que je débarque, quoi. Il faudrait que je débarque, en fait. Bah écoute, je vais débarquer, c'est ça. Allez, rembarquer... Non, bah non, attends. Non, faites pas ça. Bateau, vous allez ici. Vous, vous restez là. Bateau, ils vont dans le port. Voilà. Du coup, la France, elle est alliée à la Provence, à la Suisse et au Brabant, quoi. Misère. On peut prendre une nouvelle doctrine. Une croissance coloniale générale, plus 10%. Ouais, mais on va quand même prendre l'attaque. Faut juste qu'on prenne l'institution. On perd des sous, par contre. C'est un peu chiant, ça. Je suis pas trop fan de l'idée. Allez, pointez-vous là. Là. Vous aussi. Pourquoi on perd de... Ah oui, ils sont dans le bateau. C'est pour ça qu'on perd des troupes. Utapuruma. On attache. Allez, on prend ce qu'on a. On se pointe là-bas. C'est parti. Il suffira largement. Vous vous repliez là. Alors du coup, le transport. On débarque par l'ici. Tu veux pas sortir, Freeze ? On va te sortir, y'a pas de problème. Je vais même pas regarder les remarques, ce que je pouvais déjà faire. Ça se trouve, ils sont déjà plus ou moins OK, mais j'ai besoin de sous. Du coup, ça me plairait bien une paix séparée. Est-ce que je peux prendre ça ? Vraiment, je peux pas prendre ça. Parce que trop. Ça marche pas les raccourcis quand on fait ça. Niveau coalition, ouais, ça commence à gueuler. Ce qu'est l'Autriche ? Il y a le Danemark. Cologne, Très, Strasbourg, Ultrèche, Orléans. Je vois pas l'Autriche. De toute façon, c'est plus ou moins par ordre alphabétique. Ouais, donc euh... Bah non, y'a le Danemark qui est après. Non, c'est pas ordre de puissance. L'Autriche, elle nous aime à combien ? 183. Ça va. C'est acceptable. Tout à fait. On va faire tomber Freeze. On va débarquer là où elle est pas. On a bientôt trop de points, bordel. Tu débarques quand ? En juin ? Dans la vache ! C'est tellement la teuf. Ouais, bientôt trop de points aussi. Ouais, je vais devoir développer un peu. Tiens, bah y'a du cuivre là. C'est bien ça. Hop. Qu'est-ce qu'il se passe ? Brennach, Fils, Thomas. 1 en stab, coût de Tech Admin, moins 10%. Ou 50 en prestige, coût de Tech Admin. Ah bah on va prendre le prestige pour une fois. 50 de prestige, c'est propre. Ici, on consolide un coup, et on saute sur ces 9000 là. Péons. Tiens, bah avec ça aussi du coup. Ah, offre de paix de la part de Freeze. Voyons voir, Freeze. Tu veux sortir ? C'est bon, on a OneStackwipe son armée et on lui a expliqué la vie. Est-ce que des petites réparations de guerre ça passe ? Ouais, de la thune de réparation de guerre ? Transfert de puissance, non tu veux pas ? Tant pis, faisons ça. Déjà c'est pas mal. Voilà, on a 100% sur l'Ecosse. 100 pièces d'or au passage. De toute façon, c'est l'objectif. Donc on a plus de diplômes, il faut attendre qu'ils reviennent. Bon par contre, ouais, ça va être la teuf de la coalition de nouveau. Mais bon, on est quand même plutôt puissant. Je pense qu'on peut pas dire mieux que ça. Est-ce que j'y vais comme un porc et je prends le 92% ? Oh, ça me coûte que 42 points diplomatiques quoi ! Oh la vache ! Oh putain, c'est scandaleux quoi ! Alors je prends un peu moins et les réparations de guerre, parce que ça change vraiment beaucoup. Entre 1 et 43 là, et ici je prends ça. Entre 1 et 46, ouais franchement c'est que de là. Ça, ça fait partie d'un état en fait, c'est pour ça que j'aimerais bien le prendre. Bon, est-ce qu'on se dit qu'on s'en fout de la coalition ? Y'a moyen. Bon, vous êtes témoin, on s'en fout. Hop ! C'est beau ! Mission menée à bien, qu'est-ce que c'est donc ? Ah ! Je peux voir ton arme des missions, j'avais pas fait gaffe. C'est marrant. En bas là. Empire maritime. Tu fais qu'on fasse quoi ? Nombre total de port 40. Et l'amiral Guy Ward, 3-3-4-2, peut prendre la tête d'une flotte et l'Angleterre obtient une revendication permanente sur Gibraltar. On a un amiral 3-3-4-4, sérieux ? Putain, 3-3-4-2 ? Bah écoute, oui, oui mec, prends la tête de la flotte, y'a pas de soucis. Il est bien violent lui, ouais. Du coup, on va pouvoir prendre la petite institution pour 600, alors est-ce qu'on peut... Ouais non, je vais pas attendre de légitimer, ça va être la merde si on fait ça. Il faut 626, on a 595, c'est un peu triste, je tiens à le dire. On s'en fout, on prend un emprunt. On prend l'institution, hop, on prend les techs, hop, et hop. Et on a des nouvelles troupes, on passe donc des Galogates au Galogag réformé, condottier. Euh, l'on se connaît des Galogates réformés, c'est très bien. Et il faut donc qu'on replie nos troupes. Alors par contre, ce que je vais peut-être plutôt faire, c'est que je vais les replier, vu qu'ils sont en exil jusqu'en Normandie. Et on ira les récupérer en Normandie, directement. Ce bateau-là, il va se réparer tout de suite. Et j'enlève la pose. Alors par contre, il va falloir que clairement, là... Putain. Toi, tu viens là. On n'a plus de casus belli. On a une casus belli conquête contre l'Autriche, enfin contre la Castille, on s'en fout. Est-ce que je peux faire une revendication en speed là-dessus ? Oui. Hop, on va commencer à légitimer avec ce qu'on a comme point. On a tout ce qu'il faut, c'est parfait. On va envoyer tous nos gens s'occuper des pays outragés. Parce qu'à mon avis, il y a moyen qu'il y ait moitié du Saint-Empire qui vienne quand même. Ouais, bah ouais. J'ai vu qu'il y avait quelqu'un qui se préparait à attaquer, mais j'ai pas vu si c'était moi. Tant pis. R de la réforme. La réforme. Alors on va tout de suite désactiver les impôts de guerre, parce que maintenant ils vont nous coûter du blé. Il autorise les conflits religieux. On a des compagnies mercenaires indisponibles. À noter la loi sur le blasphème, puissance des missionnaires. Friction aux frontières. Tous ne sont pas satisfaits de l'alliance avec l'Autriche. Ah merde. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Angleterre ne revendique plus Artésiens. J'en revendique des trucs chez eux, moi. Ah oui. Ouais bon, on claque du prestige. Si on pouvait éviter d'avoir l'Autriche qui nous tombe dessus, ce serait cool. Quand même. On a encore une mission mania bien. Guerre des Deux Roses. Ah, c'est là que j'avais vu. Voilà, c'est ça. C'est dans les missions que j'avais vu. Il faut qu'on arrive à éviter la Guerre des Deux Roses jusqu'à la réforme. Et ça nous donne impact de l'expansion agressive moins 10%. Putain, j'aurais attendu un mois, c'était bon quoi. Bon bah tant pis. On fait ça. Contrôle de la religion d'Etat. Au moins l'une des conditions doit être validée à le modificateur contre réforme et l'Angleterre n'est pas catholique. Pourquoi pas. J'ai toujours pas débloqué la mission lever les trous parce que j'ai jamais atteint 100% de ma limite terrestre quoi. Classique. Alors, puissance des missionnaires, tolérance envers les hérésies. Donc pour l'instant on s'en fout. Bon, les coalitions, c'est la teuf. Ça nous coûtera 274 de rembourser. On a une inflation qui est quand même un peu... Pas dégueu. Soulèvement indigène, on s'en fout. Cologne rejoint. Liège rejoint. Milan rejoint. Est-ce rejoint. Ah putain, ils se sont arrêtés à caler. Mes mecs, merde. J'avais oublié caler. Récupérons-les vite. On embarque. On va à Londres. Ici, on rejoint. Ici, on envoie ça. Si t'as des petits trucs à faire, vas-y maintenant parce que c'est bientôt la fin de l'épisode. Oh bah non, j'ai rien de particulier. Tout ce que je dois faire est fait. Je peux envoyer des colons jusque là maintenant. Là, c'est un peu trop loin. Est-ce qu'il t'aurait éventuellement une place... Est-ce que t'es à la limite maximum de bateaux ? Parce que j'ai un bateau en trop, plutôt que je peux détruire. Alors, en speed. Je crois que j'étais largement au-dessus. Ah bah non, maintenant il me reste une place. Bon bah je vais voir si je peux te vendre une barque. Je garantis pas que ça marche, mais je vais voir si je peux. Ok bah écoute, on fait ça avant la fin de l'épisode et puis... Alors, est-ce que je peux vendre une flotte ? Oui. Oui, oui, bah gratuitement, oui. Tiens, cadeau. Je ferai un bateau en plus parce que j'étais avant, j'étais à 20 et... Et c'était bon. Et d'un coup je suis repassé à 19, je sais pas pourquoi. Alors que j'ai rien perdu. Déjà qu'il me rapporte pas grand chose, c'est pour qu'en plus je perds de l'argent. Il faudrait que je jette un oeil à mon commerce aussi à un moment, parce que ça a l'air de changer un peu. On a 45 ici, 43 ici. 4% seulement ici. Ok bah du coup, écoute, je te propose que c'est qu'on s'arrête là pour cet épisode. Tout à fait. J'espère qu'il vous aura plu. A mon avis, on va y avoir du sport dans les prochains. Et n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, nous dire ce que vous en avez pensé. Et bah on se dit à très bientôt. Yes, à très vite, merci les gens. Ciao, ciao.